bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 4 du guide michela aujourd'hui on va parler colloque comme il dirait maierhoffer avec jean philippe qui va se présenter donc bon jour je m'appelle jean philippe je suis garde moniteur au parc national des écrins depuis quelques années donc vous avez compris le sujet on va parler faune flore tout ce qui en fait nous entoure et que souvent on prend pas trop en considération parce que on est trop motivé pour aller faire de la pao et et se gaver comme on dit voilà donc l'habitude du guide michela c'est d'essayer de trouver un peu des solutions pour qu'il nous arrive pas trop à nous des embrouilles dans la montagne ben là aujourd'hui le sujet est un peu différent c'est justement pas trop embrouiller tous ceux qui habitent la montagne avec qui on cohabite parce qu'on n'est pas seul on n'est pas seul à se déplacer et à y vivre nous le soir on rentre à la maison le matin on part on a bu un petit café mais tout ce qui nous entoure par exemple les ongulés les chamois les chevreuils les serres éventuellement des sangliers sont là dans les forêts où on va chercher la peuf et donc il faut en prendre soin donc on va attaquer direct par les ongulés tu en as déjà cité quatre il ya aussi les mouflons et les bouquetins il y en a qui sont plus ou moins discrets il y en a qui sont plus ou moins facile à approcher il y en a qui habitent dans des zones plus ou moins boisées voilà tout ce qui est serre et tout en ski c'est souvent dur à approcher alors qu'un bouquetin il va plutôt être calé sur une barre et un peu plus tranquille et on va peut-être avoir tendance à vouloir s'approcher pour la belle photo donc tout ce qui est servidé qui est plus qui est plus en basse altitude au départ des randonnées alors c'est vrai qu'on les voit pas forcément dans la forêt mais eux ils savent ils entendent le véhicule arriver ils savent qu'on est là et qu'on passe si on reste sur la portion sur la piste où tout le monde circule il n'y a aucun problème ils identifient ils savent que c'est là mais si on commence à en sortir parce qu'on a vu une trace pour essayer de les approcher alors là c'est la course poursuite donc ils partent dans tous les sens et ils dépensent énormément d'énergie quand on va sortir un petit peu de la forêt qu'on va commencer à arriver sur la zone de combat on va peut-être croiser des oiseaux ou arriver sur des zones où il va y avoir des chamois des bouquetins qui vont nous voir de haut qui vont se montrer mais si on fait la même chose c'est à dire rester sur l'itinéraire sur la trace qui est en place ils savent que tout le monde passe là ils vont observer ils vont rester à 100 ou 200 mètres ils vont pas être affolés et ils vont se remettre à s'alimenter ou à se reposer au soleil normal donc ouais quand tu parles de traces donc c'est les itinéraires les plus pris habituellement ou les sentiers à la base mais l'hiver c'est souvent la trace qui est faite la rando qui est très connue elle est faite par là eux ils sont adaptés à ça pour eux c'est le sentier d'hiver d'accord et c'est pour ça que nous souvent en ski le premier a été là donc on a ce qui est près de là le deuxième il fait quoi et ben un petit peu à côté et c'est là où ça prend des proportions en fait c'est la multiplicité des choses et des personnes qui vont être là sur le terrain parce que la neige est bonne là les réseaux sociaux font que tout le monde échange et pourquoi j'irai pas essayer là bas où lui s'est régalé mais il faut tenir compte de la faune et de tout ce qui nous entoure pour ça il faut un petit peu mettre son chapeau de trappeur et comprendre un petit peu comment ça fonctionne donc les ongulés en gros nous dans les forêts françaises on en a en gros six ou sept voilà du cerf des chevreuils en forêt un peu du sanglier après ça va être des chamois des bouquetins peut-être du mouflon par exemple les versants voilà donc on a quand même assez vite fait le tour si on sait reconnaître à peu près les pieds qu'on sait que la zone elle est occupée par un groupe de chamois ou un groupe de cerfs ben on sait qu'on va les laisser tranquilles on va partir éventuellement de l'autre côté et surtout sur ces zones là on n'amène jamais son fidèle compagnon le chien il va rentrer à la maison le soir il aura bien gambadé avec son patron et il va être au chaud quoi alors même si on a l'impression qu'il reste avec nous qu'il est très proche de nous s'il aboie ça va d'alerté parce que c'est quelque chose de pas normal la faune sauvage va faire un lien direct avec la chasse on est bousculé et ça va être la fuite alors on s'en rend pas forcément compte notre fidèle compagnon a fait deux trois cris de voix ou alors à la descente ça m'arrive souvent de voir des skieurs ils vont trop vite quand ils ont leur chien leur chien est derrière il aboie il aboie il aboie et ça en montagne le sang porte énormément on se rend pas compte et les animaux qui ont une ouïe encore plus fine que nous peuvent percevoir des chiens jusqu'à voir plusieurs kilomètres la faune sauvage elle ou là là ça y est c'est un stress supplémentaire c'est une énergie qu'on va dépenser une concentration qu'on va faire plus en direction de là où on entend ce bruit et en fait c'est du temps de moins d'alimentation et si on veut juste pour citer l'exemple du bouquetin qui lui en condition hivernale alors il va pas hiberner comme la marmotte mais il a son rythme cardiaque qui va baisser donc déjà que c'est un animal qui n'est pas très vif là il vit au ralenti il est sur sa vire il est mis à mal quoi il est vraiment mis à mal tout ça juste pour notre petit plaisir supplémentaire d'aller chercher une trace de voilà de faire une trace où personne n'était passé on voit l'évolution de la pratique que ce soit du ski de randonnée de la raquette du trail et du temps de libre parce qu'on a du temps de libre maintenant plus qu'avant et on a vu aussi une évolution qui a été lié à cette fameuse covid où les stations de ski étaient fermées et les gens se sont mis à la randonnée et quand on tombe sur des périodes anticycloniques après une grosse chute de neige où les versants se stabilisent c'est à la quête de celui qui va toujours aller plus loin et encore plus loin là où personne n'est passé ça c'est pour les onguler eux en général on arrive facilement à aller à les identifier ils sont gros on les voit voit les traces dans la neige il y en a un qui supporte un peu moins bien le skieur et je pense que tout le monde s'attend à ce que je dise le tétra mais non je vais dire le mélèze voilà on va passer direct aux végétaux on reviendra au tétra le mélèze oui les végétaux en règle générale on est bientôt pire que les serres on arrive avec nos skis avec des quarts tranchant on ski dans la puff et vas-y dans le mélésin toutes les jeunes repousses on leur casse la tête et quand on coupe un résineux en haut il est mort c'est un peu comme pour préserver les grands ongulés restons sur les zones de clairières les zones un petit peu ouvertes il faut en fait qu'on essaye de rester un peu concentré quoi voilà dans cet espace penser aux autres voilà les autres végétaux ben c'est un peu la même chose mais dès qu'on attaque dans des pentes un peu plus raides voire très raides comme tu pratiques toi voilà il ya quelques espèces qu'on connaît qui sont très très fragiles des plantes à cousiner si on les déracine ou si on les touche elles sont mortes quoi d'accord ouais donc ça on essaye plutôt de pas trop déraper dans la terre dans les cailloux quoi voilà on ski s'il y a de la neige voilà sinon on enlève les skis voilà on fait un petit bout de rappel on marche on fait attention on met les pieds c'est ça ok mais j'essaierai de lui dire à l'autre là oui quand même donc voilà pour tout ce qui est un peu végétaux on fait attention comme pour le reste on va passer aux oiseaux l'espèce la plus emblématique c'est le tétralyre est une des espèces entre guillemets en danger avec toute cette fréquentation qui a augmenté sur les 10 15 dernières années elles sont sur les zones de combat les pratiques agricoles ont évolué aussi les zones de combats je précise c'est la zone où la forêt commence à disparaître avant qu'on arrive sur la sur l'alpage c'est la partie haute de la forêt la partie haute de la forêt avant que ça devienne tout rochailleux tout rochailleux voilà c'est cette zone où les oiseaux évoluent ils ont besoin de tranquillité ils ont besoin de poudreuse comme nous oui mais eux c'est pour s'isoler du froid donc c'est pour faire la maison font une maison un petit igloo on se met dessous sous la neige toute la perturbation pendant des heures et des heures quand il fait froid on sort pour s'alimenter alors sur une journée de 24 heures ils vont sortir environ deux heures d'accord donc grand du soleil ouais pour aller manger quelques aiguilles de pain ou de pin c'est beau ouais et c'est la seule alimentation qu'ils ont en période hivernale ce sont des granivores c'est comme des poules du poulailler ils se régaleraient de graines ouais mais elles sont au fond sous la neige et après on retourne on se remet dans son igloo et on attend que ça passe d'accord donc si on les dérange trop régulièrement ou fortement vu qu'ils ont rien pour manger rien pour trop se tenir chaud si ce n'est la neige et vu que nous on skie dans cette puff voilà même si on pense être un bon skieur qu'on n'impacte pas les animaux il y a quand même un réel impact et on peut s'imaginer l'énergie que va dépenser l'oiseau pour sortir de sa loge il appuie ses ailes sur la neige pour pouvoir s'envoler parce que c'est une poule en fait ou un coq comme on a dans la basse cour donc c'est très pâteau au vol et après ça se laisse sa plan sa plan et sa plane voilà et sa plane comme ça donc si on répète ça sur une perturbation de 72 heures ou quoi s'il est levé trois quatre fois cinq fois six fois surtout sur sur un fin février on peut être sûr que l'oiseau est mort voilà et s'il passe le cap il ya beaucoup de parasites puisqu'il est faible qui vont se mettre c'est comme nous quand on va choper la grippe pourquoi pas eux c'est pareil c'est les parasites et ils ont pas bien se reproduire ouais la reproduction va être mauvaise ouais tout tout part en fait tout part de l'hiver pour repartir sur une saison pour redonner la vie et revenir sur l'automne et l'hiver quoi en fait donc les oiseaux le lago alors le lago oui mais le lagopède alpin c'est une espèce pas vraiment dérangé sur du gros de l'hiver ils sont en altitude dans les alpages aux alentours des 2400 2600 mètres ils cherchent des coupes vantées eux ouais parce qu'ils mangent pas d'aiguilles de mélaise ouais ni de pain ni rien donc il faut qu'ils trouvent des graines alors ils vont rester sur des lignes de crête bien balayé par le vent et ils arrivent à trouver pittance comme ça ok et donc vous et alors ils font un demi igloo demi ils ont toujours la tête pour observer dans la pente et sinon ils font des petits crottiers aussi pareil ok il faudrait être plus prudent le printemps quand on commence le ski de printemps qu'on monte plus haut en altitude et qu'on monte sur les crêtes peu enneigées ou nous on est en sécurité ou quoi et c'est là qu'on va pouvoir les déranger c'est un animal qui compte beaucoup sur son mimétisme et qui va rester là immobile sans bouger si on passe à quelques mètres ou si on l'aperçoit on s'arrête pas on continue à monter tout doucement l'oiseau va pas bouger il va dire ça s'éloigne c'est pas pour moi je suis tranquille ok le lagopède même si on est prêt il va pas bouger il va pas bouger il compte sur son mimétisme exactement comme le lièvre variable d'accord le lièvre variable a tout à fait cette attitude là ok il est contre son bloc au soleil il sait qu'on arrive depuis très très longtemps il nous a entendu avec ses grandes oreilles et nous observe si on passe à côté sans bouger sans s'approcher sans s'arrêter montrer montrer qu'on a compris qu'il était là mais lui il le voit il le sent ok et il bouge pas ok est ce que vous avez à peu près un peu des chiffres de la quantité d'animaux qu'il y a quand on fait une rando comme donne un exemple la seite autour de nous il y a quoi autour de nous on va partir des grands angulés sur le bas de la vallée donc il va y avoir du chevreuil du cerf du cerf c'est quoi la quantité il y en a combien dans cette zone où on c'est difficile de donner un chiffre mais on va peut-être avoir quatre cinq cerfs riche ou fin quoi on va avoir une vingtaine de chevreuils sur le parcours sur les zones on va arriver sur la zone à tétralyres on va avoir une quinzaine de tétralyres ok et quelques labos et voire perdrix barthavelle sur l'arête en haut quoi côté sud ok une cinquantaine d'animaux sur une rando comme ça classique ils y sont ils y sont et là dessus on va mettre on va mettre une main de 4 5 livres d'europe et en bas et puis après du livre variable en haut ok un renard par ci par là par là peut-être un coupe d'aigle qui fait la vallée ben le coupe d'aigle en fait nous on les dérange pas ouais on les dérange pas tant qu'on n'est pas sur la zone de nidification l'aigle on le dérange pas comme un peu tous les rapaces finalement ça c'est plus un truc qui touche pas mal les grimpeurs c'est plus accès cascade de glace par contre là ça peut arriver chez nous le gipette barbu commence à s'installer quelques fois ils sont sur des faces nord ouais et c'est vrai que les glaciéristes ils arrivent ils sont là ils sont sur les faces nord mais parce que ils nichent en ce moment en général fin décembre début janvier sapon et ça commence à couver donc donc ça se sait pas beaucoup parce que c'est une nouvelle espèce qui revient chez nous on est dans des lieux magiques on est dans des espaces merveilleux où tout le monde a sa place il suffit de respecter l'autre et si on connaît et on sait comment cette faune fonctionne si on s'adapte c'est plus facile à nous de nous adapter dans un premier temps et à pas les déranger il nous reste quand moi souvent quand je suis en montagne en ce moment je vois gavets de moustiques je vois des grenouilles donc le jour j'ai vu une grenouille à 2004 donc j'étais surpris où toute cette partie là vous l'observez alors au parc national des écrits on bosse sur les invertébrés à fond depuis une petite dizaine d'années on les voit ces invertébrés au stade adulte mais quand ils sont en larves ils sont forcément dans la terre donc sous le sol protégé par la neige qui est l'isolant ou sur la neige parce que moi souvent je les vois quand la neige fond ils se sont fait prendre dans la neige certains ouais alors pas ils sont là dans la couche d'air il y en a qui sont qui dans leur corps ont de l'antigel ouais il y en a d'autres non donc voilà dans l'avenir il faudra qu'on en parle et qu'on se pose la question et qu'on bosse dessus c'est la plus grosse masse c'est la plus grosse masse en fait dans la chaîne alimentaire c'est l'air l'eau les végétaux et les invertébrés et oui c'est la biomasse qui donne la vie à tout le reste après c'est important d'en tenir compte d'accord et ouais et on est carrément 2023 et on reste au début du processus au début du pot de connaissance de qu'est ce que et comment pourquoi ok donc les questions et pour revenir un petit peu sur les végétaux on a aussi des mousses quand on voit des fois les neiges qui sont roses au printemps en fait ce sont des mousses ou des champignons qui sont en surface donc on a un peu de tout donc observons ce qui nous entoure il reste quand même les espèces emblématiques c'est tout ce qui est loup et lynx alors du lynx ours pour nous et de l'ours non non pas chez nous dans les hautes alpes et pas autour du canton mais il y a des loups il y a des loups on peut éventuellement croiser des traces ou si on a un peu de chance en voir surtout sur du ski de printemps ouais et ils aiment bien utiliser aussi les traces de raquettes ou les traces de ski pour moins se fatiguer ils sont à l'économie comme ils sont à l'économie comme nous nous c'est une mauvaise trace de fête on va quand même la suivre parfait c'est exactement pareil et eux quand on dit à la queue le le c'est ça quoi c'est ça il y a qu'une trace bon il n'y a qu'un loup quoi et puis en fait il y a une rivière à traverser puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quatre traces ou six traces voilà on a fait le tour de un peu tout ce qui est animaux végétaux tout ce qui nous entoure on peut tout brosser en fait le gros du truc si on peut en tenir une conclusion se tenir un peu éloigné essayer de rester groupir rester groupé voilà on peut parler mais pas crier voilà pas trop impacté le sang part très très loin ok éviter les animaux domestiques si on peut éviter les chiens éviter de tout ce qui est photo jean-philippe je te remercie et bien merci à toi bonne mon scan j'espère que la saison va arriver ben oui elle était là il ya de la neige déjà parce que c'est pas partout comme ça j'espère que le froid va venir un petit peu et lui qui retombe quelques fois qu'elle retombe quelques flocons en tout cas bonne mon scan et on se revoit dans le prochain épisode allez ciao le guide michela c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne du ski et de l'alpinisme sous tous les sens ouvrir débat échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le coup à certaines croyances c'est ça les pages de michela